Bonjour, bonjour et bienvenue dans votre chaîne. Je suis Akelo Nathanael et je vous souhaite vraiment, vraiment la bienvenue encore dans votre chaîne, Akelo Farming Group. Et en passant, je vais vous souhaiter bonne année, bonne année pour l'année 2023. Nous avons dit, nous avons promis que cette année, on sera encore et encore plus proche de vous. Si vous êtes encore nouveau, je vous demande de vous abonner, de partager la vidéo, de partager avec les autres et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être là, présent, quand nous allons mettre d'autres vidéos. Les six jeux que nous allons développer aujourd'hui émanent de vos questions, de vos préoccupations. Quel est le niveau de rentabilité de ce business? Le choc business, la fabrication des craies. Nombre se posent des questions. Mais si je mets un peu de sous dans ce business, est-ce que je vais gagner quelque chose? Combien est rentable cette affaire? Et je crois que parmi vous, qui êtes en train de me regarder tout à l'heure, vous vous posez, vous ou vous vous êtes posé des mêmes questions. Alors, nous allons partir des illustrations simples et faciles. Je vais prendre le marché de Kinshasa. Je suis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mais je voudrais d'abord rappeler quelques faits que nous avons présentés dans nos précédentes vidéos. Nous avons dit que dans la fabrication des craies, nous avons plusieurs éléments à prendre en compte. Et en ce qui concerne le matériel, nous avons dit qu'avec un budget d'au moins 3000 dollars, on peut se lancer dans ce business et avoir son unité de production. en ce qui concerne les matières premières, nous avons parlé encore dans certaines de mes vidéos que vous pouvez voir dans les liens que nous allons mettre en description. On a dit qu'avec le plâtre et l'eau, vous pouvez fabriquer le grain et une rentabilité exceptionnelle, une qualité compétitive sur le marché. Alors, comment ce business devient rentable? Sur le marché de Kinshasa, que vous pouvez essayer d'extrapoler dans vos marchés respectifs, dans vos pays, dans vos villes, en Afrique, tout comme dans les autres continents du monde, vous pouvez faire le même calcul. Vous pouvez avoir la même illustration que moi à votre niveau. Vous pouvez essayer d'avoir la même pensée pour recalculer sur votre marché. A Kinshasa, un sac d'une bonne qualité de plâtre. Je dis bien une bonne qualité pour la fabrication des craies. Parce qu'il faut noter que une qualité de plâtre peut être bonne pour les craies, mais pour d'autres utilisateurs qui en utilisent pour autre chose, ce n'est pas bon. Ou c'est la moindre qualité ou ce n'est pas la bonne qualité. Là, je parle de la bonne qualité pour le choc business. Qui coûte 14 dollars et qui pèse 30 kilogrammes. Je dis bien un sac qui pèse 30 kilogrammes et qui coûte 14 dollars. Alors, ces sacs qui coûtent 14 dollars, lorsque vous produisez avec le moule de 400 orifices. Je parle du moule, le modèle chinois, à piston semi-automatique. Avec ce moule et avec un sac de 30 kilos de plâtre vendu à Kinshasa, vous produisez 23 à 24 fois les craies. Donc, vous sortez 24 fois 400 craies. Voilà. Mais je vais prendre le minimum. Je prends 22 fois. Vous produisez avec ce sac de 30 kilos 22 fois 400 tiges de craies. Si on peut calculer rapidement, 22 multiplié par 400, ça me donne combien? Ça me donne 8800 craies. Alors, prenons une moyenne de cassure et de perte. Lorsque les craies sortent, une moyenne de 5%. Mais j'exagère. Je prends au moins 6% et je supprime le 800. Ça me reste. Je reste avec 8000. Je reste avec 8000 tiges de craies. Voilà. Avec ce 8000 tiges de craies, qu'est-ce qui me reste dans ce niveau-là? Je vais maintenant essayer de calculer cela en termes de boîtes. Je prends 8000 divisé par 100. Ça me donne 80 boîtes de 100 tiges chacun. 80 boîtes de craies, de 100 tiges chacun. Sur le marché, en gros, toujours dans la ville de Kinshasa, une boîte, le prix en gros est au moins cher, 2000 francs. Mais je prends 1800 francs congolais par boîte. Lorsque je multiplie 1800 francs congolais, multiplié par le 80 boîtes à ma disposition, j'ai 144 000 francs congolais. Les taux d'échange en termes de dollars, 144 000 francs congolais, sur le marché actuel, peuvent s'élever à 70 dollars américains. Donc, si je dois récapituler un peu, avec le sac que j'ai acheté à 14 dollars sur le marché, j'ai produit 8000 tiges de craies qui m'ont donné 80 boîtes de craies que je vends à 70 dollars américains. J'ai maintenant 70 dollars américains vendus après avoir produit 8000 craies à partir d'un sac de 14 dollars et qui pesait 30 kilos. Voilà. Voilà ce que j'ai actuellement. Maintenant, il y a des charges. Notamment, la fiscalité, il y a l'emballage, il y a la main-d'oeuvre, donc les gens qui travaillent, et d'autres charges ou des imprévis de manutention, de ceci et d'autres choses. Nous allons essayer de calculer pour soutirer toutes ces charges de ces 70 dollars produits après ma production. Je commence par soutirer les 14 dollars ainsi investis. Donc, j'ai les 14 dollars que j'ai mis pour trouver les 30 kilos du plat. Je fais 14, 70 moins 14, ça me donne 56. Il me reste 56 dollars. Ce qui va me rester en main, c'est ça que je considère comme bénéfice. Il ne faut pas oublier qu'avec Akelo Farming Group, nous essayons de réfléchir à notre modèle. Nous essayons de nous éloigner, essayer de penser les choses de manière pratique et pas se fier sur des calculs mathématiques tels qu'inscrits dans des syllabuses inscrits à des milliers de kilomètres de loin de là où nous vivons. Mais nous essayons d'extrapoler ceci dans la vraie vie de là où chaque producteur peut se trouver. Donc, là, il me reste 56 dollars après avoir soutiré mon investissement du départ. Le départ, je le prends à l'achat de ma matière première. Donc, une fois que vous avez ces 56 dollars, on va passer à la fiscalité, le charge fiscal. Mais je vais exagérer. Je vais prendre 10% de cet argent pour réserver pour le coût fiscal. ça va faire 5,6 dollars. Et là, je vais rester avec combien ? À peu près avec 50,5 dollars. Après avoir soutiré les coûts fiscaux. Je prends le coût de l'emballage. Et là, l'emballage, je vais calculer l'emballage. Nous avons 80 boîtes. Ces 80 boîtes, si je prends le prix actuel, à 0,2 dollars pour l'emballage, ça va me prendre 0,2 multiplié par 80, ce qui va faire 16 dollars. Donc, charge de l'emballage, ça fait 16 dollars. Et là, il me reste combien en main ? Il me reste 34,5 dollars. Le charge, la main-d'oeuvre, donc la prise en charge des gens qui travaillent avec moi dans un sac je prends par exemple je prends 5,6 dollars. 10% encore. Je prends 10%, ce qui me donne 28,9 dollars en main. Voilà ce qui me reste. Après avoir enlevé les charges relatifs aux mains-d'oeuvre, de manutention, les sécies, les gens qui travaillent avec moi et d'autres petites choses. Là, je calcule pour un seul sac, s'il vous plaît, de 30 kilos produits. Je ne parle pas d'un mois, je ne parle pas d'une journée, je parle d'une production pour un sac. je sais que nous aurons le temps de parler maintenant. La pratique sur un sac, combien de temps ça peut prendre et qu'on sort. Qu'est-ce que ça peut couvrir en termes d'énergie et d'implication et d'autres choses. mais il faut noter que lorsque vous réservez 10% de ce que vous avez produit pour ces coûts, c'est vraiment énorme, c'est être vraiment large et encore très large. Donc, vous avez en main 28,9 dollars. Mais je vais prendre 10% encore pour couvrir des imprévus, des choses qui peuvent arriver et que nous ne savions pas. toujours pour ce un seul sac de 30 kilos produit. Et là, ça me donne encore 5,6 dollars que je soutiens de ces 28,9 dollars et là, je reste à peu près avec 22,4 dollars. 22,4 dollars, c'est ce qui me reste, chers amis, après avoir investi 14,4 dollars. Je soutirais les 14 dollars que j'ai mis comme capital au débit, c'est déjà réservé. Et ça peut même, et je n'ai pas l'éternational qui se dévoil plus tard. Et vous êtes josé, le 20,2 dollars, c'est en moi, c'est mon argent. Vous comprenez que le choc business, c'est la magie. It is magic. Le choc business, c'est un secret terrible. Donc, quand vous visualisez cette vidéo, n'étardez pas. Allez-y, vous y mettre automatiquement. Parce que le choc business, c'est la magie. Il y a de bénéfices et de bénéfices terribles. C'est un business qui fait rêver. Appelez-nous. Nos numéros sont sur le bas de l'écran. Contactez-nous. Nous sommes toujours disponibles. Disponibles à se déplacer. Disponibles à causer, à vous orienter, à vous coacher et à vous aider à élargir cette grande famille de fabricants. Nous avons dit que nous tapons le marteau maintenant sur la fabrication des craies, mais ce n'est pas fini. Nous allons revenir vers vous pour vous parler comment vous pouvez fabriquer d'autres choses. Comment vous pouvez faire le savon, le bougie, et tant d'autres choses. À quel enfant, mes groupes, c'est comment ça se fabrique, comment ça se fait. Et si les autres les font, vous pouvez les faire aussi. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère vous revoir encore et à très bientôt. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de nous revenir encore avec beaucoup de questions en commentaire. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501